Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Nous sommes dimanche et j'ai mis la robe que mon papa et ma soeur m'ont offerte Voilà, donc je l'aime beaucoup, franchement je trouve qu'elle est trop belle Alors je vais faire un peu de rangement, David vient aujourd'hui, il avait oublié sa carte avec ses écochèques l'autre jour Donc il va venir la rechercher et puis je vais regarder qu'est-ce qu'on va manger parce qu'il va sûrement manger ici Bon bah David est là, coucou Bonjour J'ai pas de lui à préparer, comment t'appelles ça ? Un strammax L'élisane de ma mère Lol C'est du pain, du pain de mie, comme vous voulez, avec de la viande fumée séchée, des oeufs, un peu de ketchup Voilà, on lui a mis un peu de sauce par vous Voilà Bon, on se retrouve, on est sortis, on est partis promener un petit peu Et je regarde JP en fait On est partis promener un petit peu, j'ai mis mon tablier pour pas me salir On est partis vite au magasin turc parce que JP voulait acheter une autre colonne en spray Comme ça il peut prendre au travail en fait On a des autres colonnes ici qui viennent de Turquie, qu'on peut pas acheter En fait ils transvasent dedans et ils sont sproutch en fait Comme il va au travail Et puis après on a été un petit peu au parc pour Maël Pas très longtemps, je dirais quoi, une grosse demi-heure Quelque chose comme ça Et puis voilà, on est rentré, il est déjà 19h Donc je vais faire le repas Et je vais faire un stomp de carottes Avec des cordons bleus qu'on a au congélateur Donc voilà, comme ça ça fera des légumes Et puis c'est très bon le stomp Forcément Et du coup voilà, je vais faire ça Et le stomp, je sais pas si vous connaissez la recette Je pense pas non plus que je l'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube Donc je vais la faire avec vous comme ça Ça vous donnera encore une fois peut-être une idée de repas Donc ça fait des légumes, ça fait des féculents Ça fait, ça fait plein de choses Ça fait des proutes Ça fait des proutes, non pourquoi des proutes Et le stomp en fait c'est un truc très très simple C'est comme une pomme de terre en fait de purée Avec Non, recommence, recommence Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est comme une pomme de terre de purée Le stomp c'est très simple en fait, j'arrive pas à trouver mes mots Le stomp c'est très simple en fait C'est comme une pomme de terre avec des carottes Mais modifié c'est un plat typique belge il me semble Je vérifierai, je vous mettrai ici une confirmation Une confirmation si j'oublie pas Mais en fait le stomp c'est différent Parce qu'on fait cuire les pommes de terre avec les carottes On ajoute du thym, du laurier, du cube D'autres épices si ça vous intéresse Du beurre forcément C'est meilleur qu'avec de l'huile au niveau du goût Et on écrase grossièrement en fait Faut pas que ça soit une purée Faut vraiment qu'il reste des morceaux Et alors c'est toujours un petit peu juteux en fait C'est pas sec Donc voilà on va manger ça avec des cordons bleus Ça te barre ? Moi parfait Il arrête pas de me dire Moi tu sais je suis pas compliqué comme toi Moi je mange tout Ah bon ? Mais je lui ai rappelé que quand elle était chez sa mère Il se plaignait souvent Moi je me rappelle C'est quand tu m'avais dit un jour Je suis dégoûtée Quand je t'avais dit ça va t'as bien rangé Quand on était encore ensemble à distance Et il m'avait dit non Et je lui avais dit Dans ma tête je me suis dit Wow il est difficile en fait Et en fait ta mère Tu m'avais dit qu'elle avait fait Euh Des patates Épinards Des oeufs et des patates Ouais Bah après Quand t'as pas les moyens Voilà Il y en a un il mange même pas ça tu vois Mais c'est sûr que tu t'étais pas régalé Non En fait moi je serais contente de manger ça si j'avais rien Ouais Sauf qu'on n'avait pas rien Ouais mais bon Bref on va commencer ça Donc je vous dis Ben à tout de suite Le stomp est fondé en 2001 par le Grand Charles à Louvain-la-Neuve Le stomp est un plat typique belge très populaire et très simple Cette odeur délicieuse que nous avons tous senti quand nous étions petits chez Mamie Il est composé d'une purée de pommes de terre mélangée avec divers légumes L'oignon, la carotte, le poireau, les épinards, les brocolis Il en existe plusieurs variantes tout aussi délicieuses les unes que les autres Il accompagne traditionnellement les boudins poêlés, le lard rôti, les saucisses de campagne, les oeufs sur le plat Un poulet rôti, bref c'est selon vos goûts Bref vous l'aurez compris Le stomp est un plat d'hiver très savoureux et surtout très réconfortant Bon on se retrouve en cuisine Donc j'ai mis du beurre dans ma casserole Je vais faire revenir J'ai déjà tout détaillé en morceaux comme ça au moins c'est fait Je vais allumer le gaz Donc je vais faire fondre le beurre J'ai déjà détaillé les oignons Que je vais ajouter directement dans ma casserole Alors ça c'est un peu ma recette à moi parce que je la modifie toujours selon nos goûts à nous Ici j'ai deux gousses d'ail Que je vais couper en morceaux et je vais ajouter aux oignons J'ajoute l'ail Ensuite on rajoute un chocolat pour le goût Non pas Arrête Ne l'écoutez pas Parce que des fois vu les commentaires que je reçois je me dis qu'il y en a qui sont capables de le faire Donc voilà Je rajoute alors comme je vous ai dit l'oignon, l'ail Je vais ajouter du laurier, du thym Alors le thym ça c'est à votre coupe blanc ça C'est très très bon dans le stomp donc j'en mets pas mal Bon je rajoute une feuille de laurier Et pourquoi pas deux ? Parce que j'en vais d'en mettre une Oui ça c'est JP quand je suis en cuisine Ouais tu viens m'en péter Alors il faut faire revenir les oignons mais pas les caraméliser surtout Je vais ajouter le reste des assaisonnements plus tard Le sel et le porc Les cubes pareil je vais les rajouter tout à l'heure Voilà donc je fais simplement suer les oignons Et je vais commencer à ajouter petit à petit les carottes et les pommes de terre Que j'ai coupé en morceaux Comme ça ça cuit plus vite Alors ici c'est un stomp Uniquement avec des carottes et des pommes de terre Mais vous vous pouvez y ajouter des lardons Si vous y ajoutez des lardons Il faut les faire revenir avant avec l'oignon Et ensuite ajouter les carottes et les pommes de terre Donc je vais laisser revenir comme ça deux trois petites minutes En mélangeant bien pour pas que l'oignon reste dans le fond Et caramélis trop Alors à ce stade je vais ajouter le sel et le poivre Pour la saisonnement c'est comme vous vous aimez Encore une fois Si vous aimez beaucoup le poivre Vous en mettez beaucoup Si vous aimez pas trop vous en mettez juste un tout petit peu Alors le sel j'en met pas trop Comme je vais mettre deux cubes Et c'est déjà très salé Voilà donc j'ajoute mes cubes Alors la particularité du stomp C'est qu'il faut mettre de l'eau à hauteur Et il faut laisser mijoter Jusqu'à ce que l'eau soit presque totalement absorbée Donc il faut quand même en laisser un peu Et il faut pas mélanger Alors moi j'en ai fait beaucoup Parce qu'il y a David qui mange avec nous Et alors quand il y en a trop C'est toujours un repas pour le lendemain Ou alors je congèle Alors à ce stade ce que je vais faire C'est que je vais ajouter de l'eau à hauteur Donc pas trop d'eau non plus Je vais attendre que ça commence à bouillir Ensuite je vais laisser mijoter Il faut attendre que le liquide soit presque absorbé Mais pas totalement Et il faut surtout pas mélanger pendant la cuisson Donc j'ajoute mon eau à hauteur Voilà Je mélange juste un dernier petit coup Je couvre J'attends que ça bouille Et après je mets à feu doux Pour que ça mijote jusqu'à ce que ça soit cuit Donc on se retrouve tout de suite Bon vous voyez à ce stade Il reste encore du jus Moi j'allonge toujours un peu plus Parce que j'aime bien quand c'est juteux Je vais écraser le tout grossièrement J'enlève la feuille de laurier Et à côté j'ai fait les cordons bleus Bon appétit Bon appétit Donc voilà ce que ça donne Bon appétit Salut tout le monde J'espère que vous allez bien On est parti amener Maïl à l'école Normalement aujourd'hui JP commence à 13h Mais Maïl il a dit Maman faut réveiller papa Pour qu'il me ramène aussi à l'école Donc JP il a pas pu se reposer Je suis passée Au Aldi Au Djandan Et au magasin turc Au Colerite Bon déjà Aldi On a acheté du pain Moi je le fais dans le air fryer Ce pain il saute la vie Surtout le midi Quand on veut manger Donc il y a du pavot Du sésame Et des graines Donc voilà c'était 1,59 J'ai pris des saucisses viennoises De volailles fumées Parce que Maïl et JP adore ça Donc voilà J'en ai pris que Que un paquet Parce que là c'est vraiment On est sur La fin du fin Au niveau Du budget Bébé Ouais Là c'est les miettes Voilà c'est les miettes Donc j'ai pris un comme ça Et c'était 320 grammes Enfin c'était Il y a 320 grammes Au Colerite Au Colerite J'ai pris de la grenadine Normalement j'achète celle-là Au Lidl Elle est très bonne Mais je pense qu'elle doit être bonne aussi De toute façon Là à la fin du mois Quand JP touchera J'irai faire Je ne vais pas dire les grosses courses Parce que maintenant Je vais retourner au menu Mais évidemment Il y a des choses Que je devrais acheter comme ça Tu vois Comme des sirops Des patates Une nationale de Bruxelles Voilà Mais ça c'est tout le temps ici A chaque fois que je fais une vidéo Il y a des Il y a des sirènes Donc voilà J'ai acheté du sirop de grenadine Voilà Un truc hyper simple Au Colerite Alors j'ai fait le Colerite Juste pour deux trucs La grenadine A tes souhaits La grenadine Et ça Parce qu'au Aldi Il revenait beaucoup plus cher Donc ici il y a 500 grammes C'est du goût d'un mi-vieux Moi j'adore tout ce qui est mi-vieux Enfin de mi-vieux et vieux Et il était 4,98€ Je crois pour les 500 grammes Et au Aldi C'était 250 grammes Pour 3,20€ 3,19€ plus précisément Ensuite j'ai pris Du salami de dinde Celui-là On l'adore vraiment Même ma elle En fait moi Je vous montre déjà C'est celui-là Au Aldi Nous on le mange Soit Sur du pain comme ça On coupe en deux On met du fromage blanc Type Philadelphia Et on met ça avec Et le mariage des deux Franchement C'est moi qui vous a fait découvrir ça J'ai fait découvrir ça A plusieurs personnes Quand je faisais Wet Witcher en fait Moi je ne sais pas Manger sucré le matin J'arrive pas J'ai pas été élevée comme ça Moi j'ai été élevée Quand on mange Moi aussi Ouais Quand on mange au Maghreb Après je mange sucré aussi par exemple Ouais Mais je mange les deux moi Bah oui comme chez les Turcs Parce que moi j'ai été élevée Comme on a été élevée Bah chez les Turcs Au Maghreb et tout Nous on mange L'huile d'olive Avec des oeufs Tu vois par exemple La Ménémen Voilà De la Feta Des trucs comme ça quoi Et je trouve qu'on a moins faim Quand on mange salé le matin Que quand on mange sucré Donc ce que je fais C'est que j'achète souvent C'est des galettes de maïs Soufflées Et alors on met du fromage blanc Et on met ça par dessus Et c'est une dinguerie Et j'ai fait découvrir ça J'ai fait un japon Il adore Mais ne veut pareil Maël pareil Donc voilà Et alors je suis allée Au Jandan C'est un magasin turc Spécialement pour ça Je vais vous le montrer Alors hier en fait On est parti promener Et on était passé au Jandan Parce que JP voulait acheter Une autre colonne en fait Mais en spray Comme ça il peut recharger Avec l'autre colonne qu'on a ici Et prendre avec lui Au travail Il aime bien En mettre sur les mains Et tout ça Désinfecte tout ça Et au Jandan en fait Maël il a vu ça Il a eu envie Et puis je lui ai pris Il l'a mangé ce matin Et il a pas arrêté de dire C'est trop bon Franchement à chaque bouche Il disait C'est trop bon maman J'adore ça Et en fait C'est des sweet burgers C'est des En fait en vrai Ça ressemble à des pancakes Et au milieu C'est un Un peu comme dans les kinders Tu vois Tronjolet Voilà Et je lui en ai pris Donc trois comme ça Comme ça Il en a un chaque matin Si il veut Et Un au cacao Alors Maël il est très compliqué Au niveau de la nourriture Tout simplement Parce que quand il était petit Il a fait une fausse route C'est un jour Qu'on n'oubliera jamais Et avant ça Il mangeait très très bien Il mangeait tout Il mangeait tout Mais une fois qu'il a fait sa fausse route Déjà c'était un jour traumatisant Qu'on n'oubliera jamais Il a eu un rapport avec la nourriture Qui a été un peu plus compliqué Il y a certaines matières qui passaient pas Genre je te rappelle Avant les pâtes Mais comment ça s'appelle Les tagliatelles Ça passait pas du tout Ça lui donnait automatiquement De la nausée Le hacher encore maintenant C'est un peu compliqué Non ça va mieux Quand je fais des boulettes Ça va mieux Mais ça reste un peu compliqué En fait si tu lui mets De la viande hachée Comme ça dans l'assiette Il ne mange pas Il faut vraiment que ça soit C'est pour ça que je coupe En général finement Ou je fais des boulettes Et en fait c'était avec de la viande hachée Qui s'était étouffée J'avais fait une petite purée Pourtant elle était bien fine Ouais J'avais bien écrasé Mais voilà Il a du mal à valer Après May il faut savoir Qu'il a un frein de langue Qui est très prononcé D'ailleurs on va devoir aller voir Je crois que c'est un logopède Ça s'appelle Un orthophoniste T'es sûre C'est pas un logopède ? Je sais pas Mais c'est pour le langage Parce qu'il y a certains mots Certaines lettres Que May n'arrive pas à prononcer Comme les L Je vois quand est-ce que je dois aller voir Un spécialiste en fait Parce qu'ici personne ne nous dit rien Donc franchement les pédiatres Les médecins et tout Personne ne te dit rien C'est à toi de Bref donc Il a un rapport avec la nourriture Qui est très compliqué Et alors il mangeait quasi plus Et le matin Franchement il pouvait rester une journée Il faisait Ramadan quoi Il pouvait rester une journée sans manger Et alors on s'est toujours bataillé Pour qu'il mange quelque chose Et maintenant il commence à avoir De l'appétit Ouais Par exemple hier J'ai fait un stomp Je voulais filmer Un stomp de pommes de terre Et de carottes Et alors je lui ai dit Que c'était des pommes de terre orange Parce que si je lui ai dit Que c'est des carottes Psychologiquement Même si on ne le goûte pas Il va dire J'aime pas les légumes Et pourtant quand elle était petite Il adorait les carottes Ouais Et je lui ai fait goûter En premier temps Ouais Et il a fait Hum ouais c'est trop bon Et alors pendant le repas Je me rappelle Il faisait Maman c'est bon comme ça C'est ça tu te rappelles Et alors il a mangé presque Toute son assiette Avec presque un cordon bleu entier D'habitude il ne marche pas ça Et franchement Il ne s'est rien du cordon bleu De tout petits morceaux Ouais De tout petits morceaux Ouais Et franchement il s'est régalé Donc j'étais vraiment aux anges Enfin toi aussi T'es aux anges je présume Ouais c'est vrai Et d'ailleurs il en reste à midi Donc je vais lui proposer S'il en veut Et voilà Mais c'est vrai que ça a été compliqué Et là le matin Franchement jusqu'à récemment Il ne mangeait pas le matin Il ne voulait rien Je lui proposais Alors c'est pour ça Que je lui propose des trucs comme ça Qui ne sont pas spécialement top Des piélox Quand ils sont un peu rabolis Voilà c'est ça Parce que je sais que c'est pas top Mais le problème c'est qu'il ne va jamais manger un oeuf le matin En tout cas pas pour le moment Il a un rapport avec la nourriture Comme je vous dis Il n'a pas envie Mais ça commence à venir Donc je lui propose Des fois je lui dis Est-ce que tu veux un oeuf dur Est-ce que tu veux une omelette Des fois il me dit oui Des fois il me dit non Des fois il me dit non Pas besoin maman Après il va à l'école A 10h30 Ils ont le repas Je lui mets toujours des trucs à manger A 10h ou à 10h ? Je crois que c'est à 10h30 La récréation et tout Du coup je lui mets toujours Une petite bouteille d'eau A boire Je lui mets toujours un lait au chocolat Voilà au cas où Mais voilà Là je commence à voir Le changement chez Maël Je vois qu'il grandit Qu'il commence à évoluer Dans le sens où Enfin avec la nourriture Et qu'il commence à apprécier un peu plus Même au niveau de la parole Qui est une babute Oui au niveau de la parole Mais il a toujours très bien parlé Beaucoup parlé C'est vrai que là Il a fait un bon niveau de la parole Genre ce matin Moi je me lève toujours A 6h45 du matin Parce qu'il faut que je me rêve Quoi ? Ouais c'est clair Et il faut le temps De me réveiller le matin Et je prépare les affaires du petit Des fois je le fais la veille Mais là je ne l'avais pas fait hier Parce qu'il était à Richelle Il me couchait tôt Et je me suis endormie super tard Parce que je n'avais pas sommeil Je crois que je me suis endormie Il était 2h30-3h du matin Et j'étais claquée Là d'ailleurs Je n'arrête pas de bailler Je suis cassée Je vais me faire un café Après je viens d'en boire Un café glacé Mais bref Et du coup je n'ai pas arrêté de tourner Cette nuit En plus j'avais super mal au bras Et je me suis réveillée Il était 6h30 Et 15 minutes après Mais elle s'est réveillée D'habitude c'est une marmotte Mais là il s'est réveillée Et j'avais l'impression De m'avoir entendu M'appeler Parce que j'étais partie en fait Au WC sur le palier Et j'attends Comme ça je n'entends rien Je vais voir dans la chambre Il était réveillée Et alors je dis Bah tu m'as appelé mon amour Il me dit Bah oui maman Plusieurs fois Du coup voilà Allez moi je vais aller ranger tout ça Et puis ça fait déjà Presque 9 minutes que je parle C'est très dégueulé Et puis je vous reprends plus tard J'ai fait du surimi Que j'ai assaisonné Donc que j'ai fait griller Du taboulé Que Maël a adoré Et j'ai fait une quiche poulet Avec Maël Qu'est-ce que t'en penses mon amour Il est bon le repas ? T'es tant mieux Bon appétit mon chéri Salut tout le monde Nous sommes le 5 octobre Et il fait plutôt beau Il fait 18 degrés je pense A l'ombre Je pense Parce qu'ils avaient annoncé 18 Ça ne fait pas tomber Oui mais tu dois bien marcher Et je vais promener avec le petit J'y paye au travail Du coup voilà J'ai décidé d'aller promener Avec Maël Aller manger un petit truc Voilà On est venu au snack Pour Maël Il avait faim Donc il s'est pris Des chicken fingers Avec ketchup mayo Et un caprisson Et moi je mange pas Parce que j'ai vraiment pas faim Oui Bonjour Bonjour les amis Tu n'as pas faim C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, vas-y.